Bonjour Hulle, peux-tu te présenter ? Bonjour Elisabeth, je suis Hugues Pelletier, je suis le fondateur et le président de Pétrel, e-commerce circulaire. Une société qui a vocation à remettre en place la consigne en France. Très bien, merci. Est-ce que Pétrel est adhérent à l'Institut du commerce ? Pétrel n'est pas adhérent, mais très impliqué. J'ai pris la parole aujourd'hui à l'Institut du commerce. En tout cas, je pense que c'est le bon vecteur, le bon moyen pour échanger entre industriel et distributeur. Et entre autres, autour de ce projet que je porte autour de la consigne. D'accord, donc on a une question autour des emballages. Qu'allez-vous changer sur vos emballages ou sur les emballages, je pense ? Justement, il y a des enjeux majeurs autour des emballages. Et entre autres, les emballages avec des plastiques à usage unique, avec une qualité qui est quand même assez décevante, avec un gros impact sur l'environnement. Il y a une vraie volonté à travers la mise en place, le retour de la consigne sur les emballages alimentaires, de revenir sur des emballages qui sont à la fois qualitatifs, innovants et aussi zéro déchet. D'accord ? Et donc là, c'est une bonne illustration ce meuble. Parce que finalement, c'est la qualité du matériau, avec par exemple de l'inox, qui valorise finalement le produit qui est à l'intérieur. On a l'innovation, bon là, ça peut être le musqueton, ou c'est le fait que l'inox soit double paroi, donc soit isolant et garde mon café au chaud. Et puis ensuite, ce n'est pas un gobelin plastique que je vais jeter à la poubelle au bout de 30 secondes après avoir consommé, pour éventuellement être recyclé. Mais celui-là, je vais le reprendre aujourd'hui, demain, après-demain, et le réutiliser à de nombreuses reprises. Et c'est ce que Petrel veut mettre en œuvre à travers le projet Loop, et intégrer ce projet Loop, qui vient d'être lancé la semaine dernière à Paris, et cette semaine à New York. Donc, et intégrer ce projet chez les distributeurs, et chez Carrefour en particulier. Et on a besoin des industriels pour qu'ils nous rejoignent et qu'ils rentrent dans la boucle.